Aujourd'hui on est là sur MW2 en partenariat avec NordVPN, vous savez je suis en association avec NordVPN et ce soir c'est une soirée spéciale NordVPN et on va aller sur quelques petits serveurs, on va voir un petit peu comment ça se passe est-ce que les VPN ça fonctionne sur MW2, on va aller gérer ça et du coup vous avez 4 mois offert sur le pack sécurité VPN tout le monde en a besoin, vous le savez peut-être pas mais ça vous permet d'être anonyme sur internet les recherches etc, à chaque fois ton adresse IP elle peut être récupérée et tes informations personnelles également peuvent être récupérées VPN est très utile pour garder l'anonymat et pour éviter qu'on retrace tout ce que tu fais comme activité sur internet et tu sais qu'il y a toujours des gens qui tracent un petit peu donc de ce fait un VPN c'est très utile et important même pour éviter tout problème d'anonymat sur le net et surtout également mettons tu veux regarder du compte contenu sur Netflix au Japon, tu dis il y a des mangas au Japon sur Netflix que tu n'as pas en France et je suis sûr et du coup tu prends un VPN, tu te connectes au Japon, tu lances Netflix et BAM tu es sur Netflix au Japon tout simplement du coup moi c'est ce que je fais par exemple quand je suis au Mexique, j'ai voulu regarder Game of Thrones avec les sous-titres en français donc j'ai téléchargé OCS et j'ai pu regarder OCS parce que OCS c'est pas du tout disponible au Mexique donc grâce au VPN j'ai pu faire ça quoi donc cliquez sur le lien pour le soutien du stream ça aide donc si juste vous voulez soutenir le stream simplement cliquez sur le lien NordVPN slash Kairos TV voilà vous cliquez sur le lien rien qu'en cliquant ça fait un soutien du stream donc rien que ça ça fait plaisir en disant voilà moi le VPN je l'ai déjà ou ça m'intéresse pas ou je ne sais pas tu vois la raison que tu veux mais tu dis tiens tonton Sky je vais te soutenir juste je clique sur le lien voilà ça fait de l'activité ça fait plaisir Hey tu sais quoi on va tester la Suisse non mais on va rester en Europe par contre on va rester en Europe parce que sinon ça fait trop loin donc du coup là on a utilisé VPN pour MW2 ça fonctionne et donc c'est une soirée spéciale NordVPN donc vous avez la commande VPN vous faites pour exclamation VPN et avec ça vous avez un petit lien cliquez dessus rien que pour soutenir le stream et me soutenir moi vous avez juste à cliquer sur le lien même si ça vous intéresse pas ou quoi juste cliquer sur le lien ça fait plaisir donc et de toute façon la VPN ça sert à tout le monde comme je dis moi j'utilise régulièrement VPN pour aller des séries et des films dans d'autres pays que le mien et c'est vrai que c'est très pratique pour le coup j'ai hâte que tu m'as appris des choses j'étais intéressé sur des trucs un peu basiques tu sais d'utilisation d'un VPN et je savais pas que c'était aussi large en fait tout ce qu'on pouvait faire avec nos armes ouais puis ça te permet d'acheter des trucs moins cher genre il y a des fois tu vas acheter un truc aux Etats-Unis ça va te coûter moins cher c'est ouf ça j'avoue ouais ça va te coûter moins t'en a vraiment l'utilité ouais c'est cool un VPN c'est en fait ça te permet de changer la géologisation de où est-ce que tu trouves donc par exemple t'es en France et tu veux regarder le Netflix Japon par exemple donc tu utilises le VPN tu le connectes donc si tu veux plus d'informations de toute façon le mieux c'est de cliquer sur le lien et en gros tu te connectes au Japon et bam tu regardes le Netflix japonais Sniper down in the open de quoi ? voilà c'est ça ça donne une adresse IP du Japon après c'est NordVPN tu vois on est quand même avec le meilleur VPN donc peut-être que ça aide aussi mais bien sûr que si on ne répond pas à ce genre de propos d'inflammation de gens qui n'ont pas vraiment de connaissance dans la matière je suis un pote un Sky on est des amis dans la frontière je suis un pote un Sky on est des amis dans la frontière ouais et il habite sur Paname il est facteur à Paris dans le 15ème c'est ça donc si vous habitez dans le 15ème sur Paris c'est lui qui vit dans votre courrier non je fais plus de l'évolution tu m'as dit que tu avais volé trop de trucs et que tu trouves le violon ouais enfin du public tu vois ton visage il était wanted quoi en fait le petit Mateo du 15ème qui attend sa PS5 elle est chez Redwan mais c'est moi qui s'en est trop racistes en fait ! ah 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 ! ah 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 le petit Mateo là qui attend sa PS5 elle est chez Redwan voilà Yeah bien sûr We're at two games or three games ahead of Je me souviens même de Napster c'est pour te dire C'est ancien hein Je téléchardis de la musique sur Napster à l'époque J'imagine Napster Caramail Ah il a tué Caramail est arrivé tu chattais ASV direct Ah bah tu voulais parler avec des meufs Alors on a rien contre Les gens d'accueillir la TFGVT on rien mine, on a pas de problème Mais oui nous on préférait les femmes en effet Oh oui non, putain ohlala il y a des anciens sur le Oh oui non, oh il nous a sorti un truc à l'ancienne Ah il m'a mis un coup de vieux le gars Ah 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 oh putain Oui non frérot Un peu plus il sortait A-O-N Bah et mec est mule mais ouais 3 films sur 4 c'est un film de cul Tu m'étonnes pas combien de fois je me suis pris de coups là dessus moi Ah mais mec laisse tommer Mais comme il dit tu veux t'achere sair taxi 2 mec Tu commences avec une grosse scène de cul, tu vois Marc Dorcel, tu fais bon c'est mort, c'est pas un taxi de fréon ! Télécharge Matrix, tu te retrouves avec Matrix ! Ah ouais, non, ouais ! Bien sûr ! Il y a des anciens parmi nous là ! Ici, il y a une discographie complète de la CDC. Il y a peut-être trois qu'il y a des... 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 Des porfins internet mais dérisoires, tu vois ! Attends, moi je me rappelle... Une fois, j'ai... Vraiment, j'ai une réflexion de merde ! J'ai mis deux semaines à télécharger, c'était hallucinant ! Ah ouais ! 700 emo ! Aujourd'hui, les 700 emo, c'est quoi, frère ? 700 emo, tu... Tu te gères avec ton téléphone en deux minutes ! C'est ça ! C'est fou, hein ! Arrête, comment on s'est buté sur les cartes... Des cartes, tu sais, pour les SMS ! Tu te rappelles l'époque où on a mis les SMS ? Putain, moi je fais cartes de rechargement ! Aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, ils ont mis les SMS, ils ont mis les gratos ! Putain, ils m'ont fait tuer ! Ah mec ! Tu me prennes ton téléphone, j'ai plus de SMS ! Aïe, 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 aïe ! Arrête, arrête ! Attends, mais là, tous les vieux comme nous, là, ils prennent un coup sévère ! Moi, je me rappelle, mon gars ! Quand tu envoyais un SMS, c'était limité, je crois, à... À combien ? À 80 caractères ? 160 caractères ? Tu devais écrire des... Des... Des mots courts ! Tu vois, il y en a qui ont... Je vois qu'on a des expériences similaires avec les potes du forum, là ! Il y en a, ils ont galéré ! Il y en a dit, je passe en 1024, j'étais comme un fou ! C'était 160 caractères ! Un SMS ! Moi, je me rappelle, le Nokia 3310, là, je m'en servais comme d'arme au lycée ! On le jetait sur la tête des autres ! Inclassable ! C'était une arme de destruction massive, le 3310 ! Ah non, mais... Oh la 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 ! Mais non, mais à l'époque, les SMS... Genre, avec ton forfait, t'avais genre 20 SMS, tu vois ! Et genre... Ah non, mais il y en a qui dit SMS illimité pour 10 euros ! Non, non, moi, je parle d'une époque où tu payais les SMS ! Ah non, 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 non ! On les payait, mec ! SMS illimité, ça n'existait pas encore à notre époque ! Genre, tous les appels, genre, gratos, le week-end, ou... Je sais plus ce que c'était... Ah, mec, on a vécu... Franchement, aujourd'hui, les... Les jeunes, qui sont là, c'est tellement plus simple ! On a connu des galères, nous, à l'époque ! Ouais, c'est vrai, je me rappelle du StarTac aussi, euh... Le Sony Ricsson, à côté, c'était beau, les Sony Ricsson ! Ah ouais ! Il y avait le... Le T... Alors, dis-moi, c'était quoi le numéro des Sony Ricsson ? Il y avait le T20S, si je ne dis pas une connerie ! Il y en avait qui était un qui était très large, mais le T28S, je crois que c'était le plus... C'était le plus... Le plus fin, je crois, le T28S, je crois... Si je dis pas une bêtise, je me rappelle, il était vraiment propre ! Ah, voilà, mec, tu m'as perdu ! Il y a des MSN aussi ! Bah, mon premier téléphone, c'était le Sanaga ! Sanaga ! Moi, je connais le modèle, c'est pour ça ! Bah, c'était le modèle, il s'appelait Sanaga ! Ah ouais ? Mais, c'était mon premier téléphone portable ! Fait qu'aujourd'hui, je crois que tu pourrais agresser une personne avec ! C'est énorme ! C'est énorme ! Avec les téléphones aujourd'hui, ça fait peur, hein, ce qu'on fait aujourd'hui ! Je suis sûr que le grand risque que j'avais à l'époque, il encore n'a pas fait aujourd'hui ! Oh, c'est possible ! Tu l'allumes, il démarre le truc ! Je suis sûr que tu l'allumes, il démarre le truc ! Non, mais... Incroyable ! Ouais, Skyblog, je me rappelle aussi, ouais, il y avait Sky aussi, exact, en Skyblog aussi, ouais ! C'était le Facebook de l'époque, ouais ! Ouais ! Les joueurs à 5€ sur les magazines, c'est ça, je me rappelle aussi ! C'était aussi, rappelle-toi, c'est l'époque où... Les magazines de jeux vidéo, comme PlayStation Mac, tout ça ! T'avais les CD de démo ! Attends, mais... PlayStation Magazine, mec, avec le CD de démo ! Avec ce gars-là, les gars, on se faisait des nuits blanches sur des CD de démo sur Resident Evil ! Oh, putain, les nuits blanches ! Eh, attends, tu veux que je lise un truc ? Oh, putain ! Les nuits blanches sur Resident Evil, c'était du délire, mec ! J'ai tapé... Je crois que j'ai joué, le plus longtemps de ma vie, c'était à la démo de Tony Walk sur PS1 ! Ah, Tony Walk, je me rappelle de ça ! T'avais la démo de Tony Walk sur PS1 ! Il était fort Pedro, hein, sur Tony Walk, il était fort Pedro ! Ouais, ouais, ouais ! La démo de Tony Walk sur PS1, mec, laisse tomber, c'était incroyable ! C'était incroyable ! Bon, ça rejeunit pas, tout ça ! Non, c'est clair ! Bah, en vrai, du coup, voilà, c'est vrai qu'il y avait un peu de ping ! P3, clé USB... Ah, encore ! Clé USB, encore ! Moi, j'utilise encore aujourd'hui des clés USB, c'est vrai ! Les casques de Turtle Beach, moi, c'est ce que j'utilise ! Et tu mets le code SKYRO, c'est à 10% de réduction sur le site Turtle Beach, donc c'est pas mal, 10% ! Allez, un petit kill ! Ah, c'était sûr ! Ah, c'était sûr ! Ma casquette, j'ai chopé un stade ! Ah ! Ça va, je suis en chargeur ! Ça va, je suis en chargeur ! Tu ne peux pas, je suis en chargeur ! Un petit kill ! Rejoignez le point stratége ! Les effets, c'est une brouillage étique ! 3 kills sans mourir c'est bon 2 fois sans mourir c'est défi celui qui va le plus vite je trouve ça dépend des armes des fois t'as la petite malédiction de faire 2 kills et puis le 3ème il arrive jamais je cherche ta chargeur attention je cherche ta chargeur je cherche ta chargeur c'est vrai qu'il s'est pris un sacré un sacré tas que le menu mais bon en vrai ça va pas faire de mal s'ils refont le menu tu vois s'ils te font un petit menu ils te le remettent comme MW je vais imagine c'est ils te remènent le menu comme MW tu vois et ils te disent c'est vous et que les gens ils vont rien dire tu vois tu vois C'est parti ! Il y a de l'orage sur Paris ? C'est le canapé ! C'est le canapé ! Mec, je te jure, il m'a fait bouffer une pizza ! D'habitude, je ne suis pas comme ça. C'est parti ! Ouais, il y a de l'orage ce soir. Le petit pencher sur la gauche ! Ah, mec ! Elle m'a foutu mal aux billes, la pizza, je crois. What ? Ce qu'il s'est mangé, le gars ! Elle est incroyable, cette arme ! Oh non, dommage ! Sur ce jeu, on meurt plus vite que les anciens Call-Off ? Bah, en fait, c'est pareil. Il y avait un... Justement, il y avait un truc sur Twitter comme ça, tu sais. L'intervention, il va venir, t'inquiète. Il disait, ah ouais, à l'époque, sur les anciens Call-Off, le time to kill était plus élevé, etc. Et il y a un mec qui est parti justement sur Call-Off du T4. Il a pris la K-47 et il montrait bien qu'on tue en deux balles, quoi. Sur le multijoueur. C'est parti, capturez le point stratégique. C'est parti, c'est parti ! Gros normalement de l'ordre. C'est parti, c'est parti ! 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 Ah, fait chier. Les gens ont entrepris les jouets à Warzone et avoir des armures. Ouais, mais en vrai, à l'époque, tu retournes sur Call-Off du T4 par exemple, tu vois. Bon, après, je ne dis pas, peut-être que Black Ops 2, il y a un meilleur time to kill. Mais après, c'est les jeux très hard. Mais pour les jeux d'Infinity World, on est toujours morts assez vite, en vrai. En vrai, les jeux d'Infinity World, ça a toujours été comme ça. Tu regardes Ghost, tu regardes MW3, on mourrait super vite. Ça a toujours été comme ça, l'Infinity World. Le time to kill a toujours été élevé. Enfin... MW3 qui est quand même plus élevé. MW 2009. Je suis sûr que c'est pareil. MW3. Sous-titrage ST' 501- succès. Sous-titrage ST' 501. Mesmo诺s. ất